Typiquement, mes cheveux, je pense que la plupart des gens appelleraient mes cheveux cheveux crépus à gros grains. La chose principale que je vais c'est dans cette vidéo, les cheveux crépus n'ont pas un gros grain par définition. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que les cheveux crépus scientifiquement, c'est le cheveu le plus fin. Dans la nature, un cheveu crépus est plus fin qu'un cheveu caucasien et un cheveu caucasien est même plus fin qu'un cheveu asiatique. Finalement, ce que l'appellation gros grains signifie, ou en tout cas ce dont on parle, c'est le fait que au toucher, le cheveu crépus peut avoir une sensation granuleuse. On traite mal nos cheveux parce qu'on pense qu'ils ont un gros grain, on pense qu'ils sont tellement durs, tellement costauds. Et c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Surtout avec ces cheveux là justement, cette fameuse texture en grains de sable, cette texture granuleuse. Parce que l'idée est la suivante. Les cheveux crépus, quand tu regardes la définition dans le dictionnaire du cheveu, on distingue un cheveu crépu et même bouclé, souvent ils les mettent dans la même catégorie, par le fait qu'il y a une torsion du grain de cheveu, du brin de cheveu. Donc tu as un cheveu caucasien ou un cheveu lit, même quand il est ondulé, où finalement c'est un cylindre, le cheveu qui est tout droit, tout simplement, tout droit, tout lisse, tout du grain. Alors que le cheveu crépu, selon eux, et le cheveu bouclé, à chaque boucle, il y a une torsion. Et il est même dit que c'est précisément la torsion qui fait la boucle. Sur un cheveu crépu, où les bouclettes sont minuscules, il y en a finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de tulons, versus un cheveu bouclé, donc c'est simplement parce qu'il y a plus de torsions et donc à chaque torsion, tu as un tour. La vérité, c'est que tous les cheveux crépus n'ont pas cette torsion. Il y a des cheveux crépus, je les ai vus, je les ai touchés, je les ai analysés moi-même, il y a des cheveux crépus qui d'apparence sont entièrement prévus, mais n'ont pas cette torsion. On les touche et ils sont lisses tous du long. Et ce sont des cheveux d'ailleurs qui sont effectivement moins fragiles et qui poussent plus facilement. Et alors que le cheveu crépu granuleux a bel et bien la torsion et ce qu'on sent comme grain et ce qui fait qu'on a envie d'appeler ça un gros grain, c'est cette fameuse torsion. Chaque endroit où il y a une torsion, quand on touche le cheveu, ça fait cette petite bosse, c'est un point de faiblesse sur chaque cheveu. C'est un point où des fourches peuvent se créer ou de la casse peut être provoquée facilement parce que c'est un endroit où le cheveu est plus fin. Cette texture sablonneuse, elle est d'autant plus, elle pardonne d'autant plus pas quand on porte ses cheveux en afro. Je parle beaucoup du fait que je pense que l'afro n'est pas compatible avec la pousse des cheveux parce que c'est une texture dans laquelle nos bouclettes sont activées, même si pas complètement activées, même si elles sont un peu étirées, mais en tout cas elles sont là et elles sont dans un état où elles peuvent se casser très facilement et elles sont vulnérables, explosées. Il y a vraiment, je pense qu'il faut d'autant plus qu'on a cette texture-là, faire attention à la façon dont on gère ses cheveux, dont on les soigne, dont on les manipule. J'ai cette texture de cheveux et au final c'est toute la raison pour laquelle j'ai créé la méthode à la folie.